La dernière partie d'On n'est pas des pigeons, je vous présente Jean-Luc Lurquin, il est magicien. Il y a quelques semaines, il nous contacte en disant, vous allez de temps en temps en voyage dans une ville touristique et vous tombez sur le jeu du Bonto. Attention, c'est une arnaque. Jean-Luc, le jeu du Bonto, c'est quoi exactement ? C'est effectivement une arnaque, une arnaque qu'on pratique souvent dans les rues, avant c'était dans les champs. On voit ainsi les mecs avec des cartes. Exactement, ils font ça avec des cartes ou avec des petits gobelets. Le but est de retrouver la carte rouge entre deux cartes noires, mais évidemment ils trichent. Non, mais c'est facile, moi quand je les vois, je retrouve toujours où est cette carte rouge. Le but effectivement est d'attraper les pigeons en faisant gagner des complices. Les complices qui sont là mises, ils gagnent, ils gagnent. Vous êtes là à côté, j'aurais gagné aussi, sur ce coup-là aussi. On va faire un essai, un essai honnête pour commencer. Une noire, une rouge, une noire. La rouge est au milieu, c'est très simple. Je jette une noire, je jette une rouge et je jette une noire. Une noire, une rouge, une noire. Au début, il faut appâter le pigeon. Sébastien. Elle est là. Elle est là. Évidemment, c'est la première fois. La première fois, il faut toujours mettre le pigeon en confiance. Dès la deuxième fois, on peut compliquer un peu les choses. Une noire, une rouge, une noire. Et compliquer les choses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tricher en jetant les cartes. Une noire, une rouge, une noire. On mélange, on mélange. Elle est où ? Je ne sais pas, là ou là ? Je ne sais plus, là. Voilà. Mettons ici. Non, pas de chance. J'ai triché. En fait, elle était ici. J'ai triché comment ? Attends, une dernière seconde. Venez les amis, parce que moi, il n'y a pas de raison que ça m'énerve tout seul. Plus on est fou, plus on rit. L'idée, c'est de vous montrer qu'il ne faut pas jouer à ce genre de choses. Parce que de toute manière, ces gars-là, ils auront gain de cause. Ils auront toujours le dernier mot. Venez voir, venez voir, venez voir. Essayez de nous dire. On recommence une dernière fois pour tout le monde. Voilà les amis. Donc, très gentiment, très calmement. Deux cartes noires, une carte rouge. On les jette dans l'ordre. Une noire, une rouge, une noire. Une noire, une rouge, une noire. Très simple. Je mélange très peu. Ne vous laissez pas influencer par la disposition des cartes qui vous incitent à prendre celle-ci. Oui, c'est celle-là. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas triché. La première fois, on ne triche jamais. La deuxième fois, et après, je vous montre comment ça marche. La deuxième fois, on triche. Noir, rouge, noir. OK. Voilà. Celle-là. Tout simplement. Oui, bien, 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 bien. Bon, alors, maintenant, le truc, c'est quoi ? Le truc est très simple. C'est de tricher en jetant les cartes. Moi, je jette soit une carte noire, soit une carte rouge. Si je fais ceci, je ne triche pas. La rouge est ici, au milieu. Si je fais ceci, je triche, je jette d'abord la rouge. Et si vous pensez que je jette noir, rouge, noir, vous perdez. Le seul moyen de se donner un peu de chance de gagner à ce jeu, c'est de taper au hasard. Il y a une chance sur trois. C'est ça. Parce qu'attends, généralement, ça y va à coup de billet de 50. Ça y va à coup de billet de 50. Il y a des complices, autant que vous, et il y a un pigeon général qui est là. Les complices regardent si la police n'arrive pas. Et le pigeon, lui, il voit qu'il perd à chaque fois mentalement. Et donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que touriste, si j'ai quand même envie de me faire avoir et essayer de tenter ma chance ? Essayer de voir comment il fait avec ses complices qui gagnent. C'est plus simple. Il nous reste une minute trente. Il nous reste une minute trente. Très bien. Eh bien, alors, pour vous prouver qu'il vous attrapera à tous les coups, on va les mettre comme ceci, nos cartes. On va plier un peu le coin. Ce qu'un complice fait parfois quand le pigeon ne regarde pas. On plie un peu le coin. Et même avec un coin plié comme celle-ci, on constate que vous perdez. Vous perdez à tous les coups. Là, c'est énervant. C'est très énervant. Alors, un marqueur, une carte rouge. On va simplement signer au dos de la carte rouge comme ceci. OK, pas de souci. On la met ici et on mélange. Et on mélange, et on mélange, et on mélange. Ça, c'est facile. Si on met le doigt sur la carte rouge, pour le moment, elle ne bouge pas. Si je triche, on perd. On perd à tous les coups. On perd à tous les coups. Donc la carte est noire. Vous n'avez pas marqué la rouge, vous avez marqué la noire. J'ai triché. J'ai triché. C'est de la manipulation. Donc c'est genre. J'ai vraiment triché. Alors, ça se fait aussi facilement avec les billes. C'est pareil. Avec des gobelets, avec des petits coquilles noix, ça se fait tout aussi facilement. Dans tous les cas, la conclusion d'un magicien professionnel, de quelqu'un qui peut bluffer aussi, et il l'a prouvé. Ne jouez pas avec des inconnus. Ne jouez pas. On ne mise rien. On regarde. On admire la technique des gens à vous arnaquer, mais il ne faut pas le faire. Si vous avez trop d'argent, donnez-le à Viva4Life. Ou à la faire en vite. Mais certainement pas à des jeux comme ceci. Si vous avez d'autres choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. C'est sur Facebook. Dites-nous ce que vous voulez. Vous avez le week-end pour ça. Site pour revoir l'émission rtbf.be. Météo, journal télévisé, ça arrive dans un instant. Et attention, tour de magie. Hop, je disparais. Disparais. C'est bien, c'est impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada